Juste avant de commencer cette vidéo je tenais à m'excuser car de base ça devait être un facecam mais ma caméra a eu un problème donc je n'ai pas pu avoir la caméra donc la cam tout simplement ça ne s'est pas enregistrée donc je suis désolé cette vidéo ne sera pas en facecam mais vous inquiétez pas pour les prochaines vidéos la caméra sera de retour donc voilà je voulais juste m'excuser pour ça et donc je vous dis bon visionnage Salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FIFA 16 et aujourd'hui on est en mode ultime team et on va faire un match avec une équipe que j'ai appelé l'équipe des anciens donc ça va être quoi cette équipe des anciens en fait c'est une équipe avec des vieux joueurs donc c'est des joueurs un peu de la génération précédente donc c'est des joueurs que je regardais quand j'étais plutôt petit et donc j'avais envie de faire une équipe avec des anciens joueurs pour voir un peu ce que ça donne un peu les vieux sur FIFA mais même si on va voir que l'équipe elle est vraiment assez lente voilà on va voir ce que ça donne et si les vieux sont toujours aussi forts ou pas donc voilà l'équipe donc c'est une équipe voilà donc il n'y a pas de collectif enfin j'ai mis des joueurs un peu pour chaque poste donc Abdiati voilà assez vieux quand même hein il est 1977 il n'y a plus de la trentaine donc voilà un assez vieux joueur après Terry aussi même si en ce moment enfin il joue toujours hein tout ça c'est des joueurs qui jouent encore mais voilà c'est des joueurs qui étaient plus forts enfin qui étaient assez forts dans leur génération à part enfin ce que j'ai pris lui en ce que je ne savais pas qui mettre voilà il n'est pas nul non plus mais c'est pas un grand joueur non plus voilà c'est un joueur comme ça je l'ai pris parce que je ne savais pas qui mettre à sa place après Ashley Cole voilà c'est des grands joueurs quand même Maikon aussi c'est des joueurs enfin c'est pas non plus tes gros gros joueurs comme Roberto Carlos, Zidane tout ça mais ça reste des joueurs assez sympa après Seydou Keita qui a joué au Barça Lucho Gonzales alors qu'en tant que supporter de Marseille je ne pouvais pas ne pas le mettre dans cette équipe Lucho Gonzales ensuite Franck Lampard voilà Franck Lampard c'est Franck Lampard Totti, Francesco Totti franchement ce mec il est vraiment une légende du football italien je pense un très grand joueur et qui continue toujours à jouer en plus il n'est pas forcément nul en plus franchement un joueur que j'aime bien ensuite Drogba aussi tant que Marseille je me devais de le mettre vraiment un joueur que j'aime bien voilà un joueur que je regardais beaucoup quand il était à Marseille ça fait plaisir et Archavine un joueur d'Arsenal voilà j'avais envie de le prendre comme ça histoire de le mettre dans l'équipe donc il n'est pas à son poste mais c'est pas grave donc voilà les gars on a une équipe assez sympathique on va voir ce que ça donne on va jouer juste pour le fun donc on va lancer tout de suite et on va voir ce que ça donne donc on va chercher un adversaire là j'ai joué en saison en ligne donc je suis en division 8 voilà je ne joue pas trop trop en saison mais voilà donc on va jouer en saison en ligne on va voir ce que ça donne donc là on tombe contre un adversaire voilà on va lancer tout de suite donc on va choisir le maillot on prend le maillot de Marseille et c'est parti on va voir son équipe j'espère qu'il a une équipe pas trop trop forte non plus ok une équipe assez rapide ouais une équipe plutôt rapide voilà il a mis un ok un AD en MC il a mis beaucoup de vitesse dans son équipe là les deux les attaquants Biabiani tout ça beaucoup de vitesse nous on a une équipe très lente donc on va voir ce que ça donne mais ça va être sympa donc c'est parti on va pas prendre de oh là là regardez les gars comment il s'est troué le défenseur là non on a eu chaud les gars il a ralenti d'un coup comme ça avec un Caleron qui est très rapide là le défenseur il a pas pu faire grand chose franchement c'était assez compliqué on a eu de la chance qu'il ait tiré à côté on a eu beaucoup de chance les gars allez Lucho sur Mecon tu l'as vu hop Mecon tu reviens ah dommage franchement ils sont longs ils sont pas très agiles c'est assez compliqué mais allez Arshavin 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 les gars 1-0 de but de Arshavin ah là là c'est plaisir 1-0 comme quoi les gars même avec une équipe avec des joueurs pas forcément très rapides on peut marquer des buts et même peut-être gagner le match on verra peut-être qu'on va gagner ce match pour l'instant on est bien parti ah c'est bien défendu ça allez on part en contre la dernière action sûrement oh Drogba bien joué ça Drogba 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 encore encore les gars on a failli marquer encore une fois là juste avant la fin de la première mi-temps donc ça va les gars franchement ce match on le domine au niveau des tirs cadrés des tirs franchement on domine bien ce match on gère bien ça fait plaisir avec une équipe plutôt originale pour le coup avec pas trop de collectif mais pas très rapide non plus mais franchement ça fait plaisir l'équipe elle est assez fun à jouer si vous vous faites chier et que vous voulez tester de nouvelles équipes je vous la conseille franchement elle est assez cool allez Totti Totti ah dommage on l'a vu là-bas c'est Ducayta sur Arshavin Arshavin tu l'as vu Fernando Totti Francesco Totti pardon Francesco Totti les gars 2-0 ça fait plaisir 2-0 pour l'instant on est bien parti pour gagner ce match ça fait vraiment ultra plaisir avec cette équipe des anciens allez il faut faire attention ah non les gars ça va vite là ça va vite ça va être compliqué va falloir gérer et faire la PES à tous les coups non c'est bien défendu oui les gars on a bien géré l'action là le gardien est vraiment super chaud il fait un match énorme le gardien et les défenseurs aussi ça fait plaisir allez Drogba allez Drogba oui Drogba allez allez la grosse frappe oulala arrêt du gardien les gars franchement Drogba il est chaud aussi allez cours cours Armand il va ah non Caléron il va trop vite les gars Caléron il va trop vite les gars Caléron il va trop vite pute punaise les gars but de Caléron là franchement on ne pouvait pas faire grand chose là il y avait le gardien franchement c'était impossible là il n'y avait vraiment rien à faire mais ce n'est pas grave bien joué à lui il y a deux ans il ne faut juste pas se prendre un nouveau but on va essayer de marquer les gars histoire de s'assurer la victoire mais franchement c'est dommage je suis pris un but maintenant voilà bien joué Terry franchement Terry il est pas mal il est vraiment chaud Terry comme quoi la vitesse ne fait pas tout les gars il n'est pas obligé d'avoir de la vitesse pour jouer et même pour prendre du plaisir parce que franchement je m'amuse bien cette équipe pour l'instant allez Drogba Drogba Arshaville Arshaville 3-1 3-1 3-1 les gars putain Arshaville franchement les gars là normalement la victoire elle est assurée on va retrouver on va retourner en outil des vrais histoire de de ne pas rester de ne pas rester allez oh Drogba 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 ah non j'aurais peut-être pas dû faire la page j'aurais pu continuer avec Drogba et on a gagné le match 3-1 avec cette équipe des anciens donc ça fait vraiment plaisir j'ai bien pris du plaisir avec cette équipe je me suis vraiment bien abusé donc voilà les gars j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas vous pouvez mettre un pouce vert à la vidéo à vous abonner et donc voilà j'espère qu'elle vous a plu et aussi je remercie la communauté fut s'ils acceptent ma vidéo parce que je vais aussi essayer de leur envoyer pour histoire de me faire connaître un peu plus auprès de la communauté FIFA parce qu'à la base c'était pas forcément cette communauté là qui était concernée par mes vidéos et maintenant que je vais comme j'ai changé de de thème voilà maintenant je suis sur FIFA je voudrais me faire un peu plus connaître auprès de la communauté FIFA donc voilà j'espère qu'ils m'acceptent et je les remercie s'ils m'acceptent tout simplement donc voilà je vous dis à la prochaine et salut tout le monde j'ai des vampires en bas qui portent elles sont de mère Thérèse elles sont de mère Thérèse